Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que les chiffres font toujours foi de tout? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. De plus, n'oubliez pas notre campagne de financement. Tous les liens pertinents sont en haut, en bas de cette capsule. Je suis heureux d'être de retour. La semaine dernière, j'étais à une conférence sur Internet. On suit toujours les normes et les règles sanitaires. J'ai même présenté un atelier durant cette conférence sur le ministère en ligne, en utilisant l'exemple de l'Église Sainte-Claire. Les gens qui ont participé étaient très curieux, très intéressés au sujet de ce que nous avons construit ensemble. Et comme d'habitude, les principales questions que j'ai reçues, mais tout au long de la conférence, tournaient autour de la question de la quantité. Combien de gens viennent à nos activités, à notre service religieux le dimanche? Combien de contributeurs avons-nous? Quand les gens ont découvert qu'on faisait aussi des trucs sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube Short, « Ah bien, combien d'abonnés, mais surtout, combien de ces gens viennent à nos activités? » C'est de très bonnes questions, mais malheureusement, je n'avais pas de trucs ou de recettes miracles à leur offrir. Tout ce que j'ai pu leur dire, c'est qu'il faut constamment inviter, inviter, inviter les gens, essayer de se faire connaître à le plus grand nombre de gens possible. C'est un peu comme, on m'a déjà expliqué, on peut ouvrir le meilleur magasin qui vend les meilleurs produits au meilleur prix, mais si personne ne connaît l'existence d'un magasin, ça ne va pas fonctionner. Et je crois que c'est une de nos principales difficultés de nos jours. Nous sommes souvent gênés, nous avons peur de parler aux autres de nos expériences, surtout lorsqu'il est question de foi, de religion, de spiritualité. Mais je crois quand même que c'est possible si on le fait d'une manière intelligente. Au lieu de dire aux autres, « Tu dois venir à mon église, tu manques quelque chose. » Peut-être changer pour dire, « Moi, je vais à cette église, j'assiste à ces activités, je participe à ce groupe-là, et voici ce que j'en tire pour ma vie, pour ma semaine. Le but n'est pas de forcer les gens à venir, mais d'ouvrir une porte, l'ancienne invitation, et laisser l'esprit agir. Dans le fond, c'est un peu accepté qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout quantifier. Et ce qui m'amène à ce que j'ai vécu vendredi dernier. Alors, j'ai présenté mon atelier de 16h à 17h30. 20h, même journée. Je reçois un coup de téléphone. C'était deux vieilles amies qui datent de l'époque de mon secondaire. Dire que c'est de la vieille histoire. Mais on est toujours en contact quand même. Et mes deux amis m'ont appelé pour me dire qu'ils écoutent les capsules que je mets sur TikTok et Facebook. Ils voulaient me dire qu'ils aiment ce que je fais. Ils voulaient me dire que ça leur fait du bien de m'écouter durant leurs semaines. Et je n'avais aucune espèce d'idée qu'ils regardaient. Mais là, zéro. Et ils n'apparaissaient nulle part dans les chiffres que j'avais. Et encore aujourd'hui, les mots manquent pour expliquer ce que ce téléphone-là m'a fait. Quand j'y pense, c'est peut-être l'image de... Lorsqu'on laisse tomber un caillou dans une meur, et que ça fait une série de cercles qui s'agrandissent. Je travaille très fort pour ma communauté de foi, pour les gens qui gravitent autour d'elle. Mais ce qu'on a créé ensemble va bien plus loin que ça. Ce que nous faisons a un impact beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et on ne peut pas voir les résultats. On ne peut pas les quantifier dans un rapport ou dans une présentation. Et c'est grâce à des moments comme ça, ces moments-là spéciaux, que malgré toutes les frustrations, les difficultés que je rencontre, la fatigue, les moments de dépression, les embûches sur le chemin, je continue mon travail. Je continue mon ministère. Je continue à faire des capsules comme celle-ci. Et à diffuser un message positif pour le monde. Et d'espérer qu'il y a des gens qui vont l'écouter, que ça va les toucher. Merci de m'écouter. Un merci spécial cette semaine à tous ceux et celles qui n'apparaissent pas dans nos statistiques, que peut-être que je ne connais pas encore. Ça me touche que vous prenez du temps, que vous vous arrêtez dans votre journée pour me donner quoi? Dix minutes, peut-être. Merci d'appuyer d'une manière ou d'une autre notre ministère en ligne, à Sainte-Claire, sur les médias sociaux, ou un peu partout. Merci d'être là. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Bye-bye.